On a organisé une journée de consultation gratuite vu qu'on est au mois d'octobre et au mois d'octobre. On a organisé beaucoup d'activités chaque mois d'octobre. Ce sont des activités phares qu'on a organisées chaque année. On a dépistage de l'autorisme et suivi d'autres services comme la planification familiale mais aussi les infections sexuellement transmissibles et aussi le traitement des règles douloureuses. Si on a un cancer de l'utérus, on va aller dans les femmes. Parce que les femmes ont vu qu'elles puissent s'occuper de l'autorisme. Elles puissent s'occuper de l'autorisme. Ce n'est pas le cancer. Le cancer n'est qu'un virus qui s'occuperait de l'autorisme. Il n'est qu'un virus qui s'occuperait de l'autorisme. Les femmes puissent s'occuper 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 de l'autorisme. Mais les cancers ne peuvent pas s'occuper de l'autorisme. Les infections sont des infections. Les infections sont des infections sexuellement transmissibles. Il y a ce qu'on appelle l'écoulement génital. Il y a l'ulcération, l'agonococci, le cholamide, la syphilis, l'herpès. Ce sont des infections. Donc, si on l'occuperait de l'autorisme, on peut s'occuper de l'autorisme. Les journées peuvent s'occuper de l'autorisme. Donc, on l'organise pour que les femmes puissent s'occuper. Mais si on regarde ça, on peut s'occuper de l'autorisme. Et on peut s'occuper de l'autorisme. Il n'y a pas de temps à l'autorisme. Ce sont des journées riches. Et on peut s'occuper d'associations. Et les ONG, comme Marie Stopp, qui a été depuis 2017, ont été oeuvrés dans le cadre de la santé et de la reproduction des adultes jeunes. Dès que nous sommes les femmes, nous devons les femmes. Nous devons les faire. Nous devons les faire. Nous devons les faire. Nous devons aller au poste de santé. Et si nous devons aller, nous devons aller au médecin. Je vais lancer un message. Nous devons aller dépister, consulter. Parce que les femmes sont les femmes. Parce qu'ils sont les plus jeunes. Ils sont les plus jeunes. Ils sont les plus jeunes. Donc, les femmes, nous devons aller voir leur travail. Ils devons aller voir leur travail. Parce que, les femmes, ces femmes, vous pouvez aller voir leur travail. Mais elles devront aller voir leur travail. C'est-à-dire qu'ils devront aller voir leur travail. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. Les enfants sont venus à l'école de Ascanville. Et nous sommes venus à l'école de Ascanville. Nous leur voulons leur donner la parole. Dieu leur a donné la parole. Toutes les personnes ont vu. Nous n'avons pas de ça. Les enfants sont des enfants, des enfants, des enfants. Même moi, ils devaient se faire. Car le cancer ne le savait pas. Je suis un peu de faim, je suis un peu de faim. Donc si on a un peu de faim, on va faire des faim gratuitement. Si on a une faim, on va faire des faim. On va leur demander qu'on va faire des faim. Parce qu'on va faire des faim. On va faire des faim. Donc ne pas faire des faim. On va faire des faim. Nous avons organisé une journée de dépistage du cancer-côte de l'utérus. Nous avons fait une consultation gratuite en partenariat avec Maristope. Et les bains aussi. Nous sommes contents. Je suis content. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Et nous sommes contents de la population. Et nous sommes contents. On a besoin de la population pour les consulter. En plus, on a besoin d'un dépistage de cancer. Il y a aussi des services d'EST, d'EPF, mais aussi des maladies de l'association. Cette association est formée par une base créée uniquement pour participer au développement de la commune. Donc, apporter notre pierre à l'édifice. C'est pour nous créer le mouvement Richard Toll Diok Diouf. Aujourd'hui, c'est très simple. Notre objectif, c'est de faire le développement de Richard Toll, le premier mouvement ou bien la première association qui est le mouvement Diok Diouf. Donc, on l'a créé uniquement pour participer au développement et pour le bien-être aussi de la population. Pour les semaines, nous avons fait des journées de réflexion des postes de santé. Nous avons fait des postes de santé de Richard Toll, la Croix-Rouge aussi. On a fait la même chose, des postes de santé de Richard Toll, la Croix-Rouge aussi. Et il y a pas mal d'activités, donc nous avons préparé des activités. Nous avons fait des journées culturelles, nous avons fait aussi des dons de pull, parce que c'est ça, il y a aussi des dons de pull et il y a le soutrat. Nous avons fait un mois de décembre, alors qu'il n'y a pas de pull. Donc, pourquoi pas, nous n'avons pas de collecter les dons depuis le mois de décembre.